Salut les copains, salut les zouzous, je suis content d'être là, même si je suis malade, je suis très content. Alors hier soir, je me suis couché un peu tard, juste pour vous faire, pour essayer de faire des émoticônes. Arnulf, Gassien et un beauf, je crois. Ça m'a pris une plombe pour pas grand chose. Il y en aura des nouveaux, là c'était juste, j'ai récupéré des rushs, des vidéos pour en faire. Je ferai des nouveaux trucs très bientôt, incessamment sous peu comme on dit. Voilà, alors c'est tout petit du coup, on les voit pas beaucoup. C'est dommage, on peut pas les mettre plus gros les émoticônes ? J'aimerais bien que ce soit plus gros. Titre. Bien joué pour les émoticônes, bah je suis content que ça vous plaît, parce que j'adore faire des fautes de conjugaison. Non pas plus gros, merde c'est dommage, bah tant pis, il va falloir se contenter de ce tas de merde. Tu fais quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, j'ai mis 20 minutes à monter tous ces Blu-ray ici. Parce que la dernière fois, je vous avais demandé si ça vous intéresserait de compapote de films à travers une collègue de Blu-ray. C'est juste histoire d'amener quelques sujets de temps en temps. Et vous aviez l'air chaud, donc j'ai dit tiens, pourquoi pas faire ça ? Profiter un peu de cette petite maladie qui m'empêche de parler pour parler longuement. Et puis voilà, on va bosser, on va bosser, on va parler un petit peu de films. On peut, on va tailler le bout de gras jusqu'à 18h, jusqu'à 17h30, 18h, et puis voilà. Moi je me refais la saga Shrek. Très bon choix, même si le 3 est pas dingue. Eh du coup, oui j'ai vu quelqu'un qui parlait du Chapoté. J'ai vu le Chapoté 2. C'est une putain de tuerie ce film. Ça sort d'où ? Ça sort d'où ce film ? Le 1, bon tout le monde s'en foutait un peu, ça n'a jamais été un grand film. Mais là ils se sont dit tiens, on va faire un truc de ouf tout seul dans leur petit coin. Et wouah, cette claquasse, c'est génial. C'est vraiment génial. Et du coup, je sais pas si il prévoit de refaire un Shrek, mais c'est pas impossible. Et s'ils font un Shrek à la hauteur du Chapoté 2, putain, j'achète tout de suite quoi. Excusez-moi, je vais beaucoup renifler et ravaler ma morve durant ce live, j'en suis sincèrement désolé. Quelle joie de réservoir ta notif Twitch et de regarder ton live, trop bien, merci le télétravail. Merci le télétravail et merci à toi d'être là. Il y a un Shrek 5 en préparation ? Ils ont intérêt à envoyer du pâté parce que je pense que c'est attendu par beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est ça, ce soir, cet après-midi, c'est un streamer. Je suis désolé. Je vais peut-être même me moucher maintenant. Et bien sûr, je ne coupe pas le micro quand je me mouche. Ça gâcherait un peu le plaisir de se moucher, je trouve. Voilà. Le 4 était claqué au sol, je trouve que ça va. Le 3 était un peu moins bien, je trouve. Le 3 était un peu en dessous. Le 4 est le pire de tous. Oui, le 3, il est oubliable, c'est ça. Le 3, je ne sais pas. Le mieux pour moi, ça reste le 2. Parce qu'il est trop drôle, quoi. Parce que pour le nombre de rêves qu'il y a et tout, c'est incroyable. Je vois que ça divise. Team 3 ou Team 4 ? Elle balance un maximum de commentaires. Team 1, 2, 3 ou 4 ? Allez, vas-y. Quitte à faire le forceur de commentaires. Team 2, Team 4, Team 1. Oui, mais le 1, tu ne peux pas passer à côté du 1, forcément. C'est fou de voir à quel point en 2001, ils étaient déjà chauds en animation 3D. Ouais ! Et encore plus chauds maintenant. Parce que, voyez le chapeau T2, c'est... Je n'avais pas pris un tel pied devant un film d'animation depuis Spider-Verse. Depuis Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh, on fait un sondage Shrek 1, 2, 3 ou 4 ? Non. Oui, New Generation, c'était... Non, New Generation, c'était le titre français ? Oh, je ne sais plus. Oh, on s'en fout. Ah, je suis en retard. Bonjour à toi l'artiste et bonjour le poti... Le poti chat. Tu n'es pas du tout en retard. T'inquiète, on vient de commencer. On n'a même pas encore commencé officiellement. T'inquiète pas, installe-toi. Ouvre un bon panache de type Force 4. Aujourd'hui, on va se... Ouais, on va parler de ciné. Enfin, de ciné. Attention, je vous préviens tout de suite. Je ne suis plus ce qu'on appelle un cinéphile. Pour moi, la cinéphilie, c'est devenu un truc de mec un peu casse-couille. J'aime les films. Voilà, j'aime regarder des films. Ce qui est normalement la base de la cinéphilie, mais je crois que les gens ont un peu oublié cette définition. Mais je vais dire, je suis incapable de parler de ciné comme parlerait Durandal ou, je ne sais pas, François Torel ou voilà. Donc moi, ça va être plus basique. Je vais juste dire, j'aime bien parce que l'image, elle est belle, point. C'est tout. Et puis après, on peut débattre. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout. Mais ne vous attendez pas à avoir de grandes tirades cinématographiesques. Avatar 2, ton avis ? Je l'ai fait deux fois. Parce que c'est le 2. C'est super beau pour la technique. C'est cool de le voir au ciné. Je l'ai vu dans une belle salle de ciné assez récente. Donc j'étais content. Mais... C'est... Ça manque de spectaculaire. Je trouve. C'est un peu plat, finalement. Et puis bon, oui, il nage dans l'eau. C'est super beau. Mais au bout d'une heure de scène dans l'eau, je me suis un petit peu... Les 3 heures, on les sent clairement passer. Il y a un... Il y a un ventre mou, comme moi. Il est lent, ouais, il est... Puis même, tu vois, on ne spoil pas, évidemment, mais la scène de fin, c'est censé être un gros combat de ouf. C'est pas spectaculaire. Tu fais pas genre... Tu vois, je fais plus... Devant les anciens Marvel, tu vois. Je dis les anciens, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu parti en vrille. Tu as vu The Batman ? Ouais, The Batman, c'était cool. C'était super cool. J'aime beaucoup l'ambiance du bordel. C'était bien. Mais c'était long aussi, quand même. J'en ai un peu marre des films de 3 heures. Faut qu'ils arrêtent un peu. Faut qu'ils calment un peu le jeu avec les trucs de 3 heures. C'est chiant. Parce que maintenant, si t'habites... Je sais pas, je pense que les gars qui habitent à la campagne, je suis pas le seul sur ce live. Maintenant, aller voir Avatar, par exemple, ça m'a pris une journée, quoi. Moi, faut que je fasse 40 minutes, 45 minutes de route pour aller au ciné dans une bonne salle. T'arrives, tu vois, t'as une demi-heure de pub, tu vois ton film, tu sors, tu rentres. Bah là, il fait nuit, quoi. Tu pars le matin, tu reviens en fin d'après. C'est un peu chiant. J'ai une vraie question pour toi. Pour toi, comment t'es venue cette passion du cinéma ? Elle a pris le RERD. Je sais pas, j'ai toujours maté des films. J'ai jamais maté de manga de dessin animé parce que j'étais pas dans cette génération-là. Je sais pas, je suis passé un peu entre les gouttes. Moi, je matais directement des films depuis tout petit, puis bah, c'est resté. Et puis, il y a le fameux truc du « Moi, je faisais déjà des petits films avec mon frère, avec la caméra H.I.8 de mon père. » Mais non, ça fait longtemps. Je sais pas trop d'où c'est venu, mais... Je sais pas. C'était quoi ton film préféré de l'année dernière ? Perso, c'est Asbestas et Everything Around at Once. Bah, je n'ai vu aucun des deux. En tout cas. Mais après, niveau temporalité, je suis un peu une merde, donc je pourrais pas te dire ce qui est sorti l'année dernière. Je sais plus. Qu'est-ce qui est sorti l'année dernière ? Nope, c'était cool. Et nope, c'était le dernier film que j'ai vu en tant que non-daron. C'était littéralement la veille. Donc, c'est vrai que celui-là, il faudrait que je le rematte. Mais ça, j'avais plutôt bien aimé. Et quelques facilités scénaristiques un peu grosses dans Avatar 2, notamment un personnage qui retourne sa veste un peu trop facilement deux fois. Même défaut que le premier, en fait. Et quelques techniques très beaux, contemplatifs, mais qui passent vite. Et scénario basique, je suis plutôt d'accord avec toi. Scénario bien trop basique. Ah, Arthur Malédiction, putain ! Oh non, mais il n'a rien spoilé, on n'a rien spoilé. Arthur Malédiction, c'était ça, le meilleur film de l'année dernière pour moi, sans hésitation. C'était ça, Arthur Malédiction, c'était génial. Oh putain de merde. Mais c'est absolument à voir, du coup, parce que c'est... Waouh ! C'est cata. C'est caca. C'est... Waouh ! Je suis désolé pour tous les gens qui ont travaillé sur ce film. C'est... Waouh ! Mon Dieu ! Si, si, c'est une énorme bousasse, Bobo Mataba. C'est vraiment une énorme bouse... C'est... À la limite du regardable, quoi. Je veux dire, j'ai passé un meilleur moment devant Ultraviolet, quoi. Au moins, c'était marrant. Là, c'est même pas drôle. Et dire que j'ai failli aller le voir, au final, j'ai regardé Top Gun, et bah voilà, je crois que Top Gun fait partie de mes films préférés de l'année dernière. Parce que putain, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé dans une salle de ciné. C'était ouf. C'était ouf à voir au ciné. C'était génial. Et je l'ai rematé avec ma meuf il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris un pied monstre pareil. C'était trop bien. C'était trop bien. Et Tom Cruise est un gros malade. J'adore ce mec, même si je suis de la Scientologie moins fan, mais le mec se donne à fond, quoi. C'est... Il est génial. Tu l'as vu, Babylone ? Babylone, c'était excellent. J'ai adoré. Et du coup, c'est mon Damien Chazelle préféré. Babylone, c'était fou. Ouais, c'était vraiment fou. C'était vraiment ouf. Bref. Ah, j'entends un enfant qui pleure. Ah bah, il pissera moins. Vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul. Je vous rassure. J'essaye d'être un bon père, quand même. T'es plus grosse hype pour cette année ? Je serais même pas dire ce qui sort, ce qui va sortir cette année. Qu'est-ce qui sort bientôt ? Je me dis, putain, ça, ça va être trop cool. Oh, le film Barbie. Le film Barbie. Oppenheimer, évidemment, parce que Christopher Nolan, mais le film Barbie, il a l'air trop bien. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce du film Barbie, je ne déconne pas, ça a l'air vraiment trop cool. Avec Ryan Gosling et... Zut, ça c'est chiant, je ne me rappelle jamais des noms, putain. Et Margot Robbie, ça a l'air trop bien. Et le film Mario aussi, le film Mario, ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. Peut-être qu'on va en attendre un peu trop. En tout cas, ça part bien. Et on a l'air d'avoir une putain de bonne VF. C'est à souligner. Tu as vu Knock at the Cabin ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis resté sur ma fin. Donc Knock at the Cabin, c'est le dernier film de M. Night Shyamalan, celui qui a fait Incassable, qui est mon film préféré de tous les temps. Sixième sens qui est un de mes films préférés de tous les temps. Et c'est cool, mais je suis resté un peu sur ma fin. Une fois de plus, on ne me spoil pas. Je m'attendais à plus de... Pas de retournement de situation. C'est un peu con d'en espérer autant d'un mec qui est un peu trop là-dedans. Mais quand même, j'espérais un peu plus de rebondissements finaux. As-tu vu la bande-annonce du film Tetris ? Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air méga cool. En plus, avec Taron Egerton, il me semble que c'est ça. Et j'aime beaucoup cet acteur. Je déteste Shyamalan à cause de The Last Urban... du dernier maître de l'air. Oui, je comprends, mais tu ne peux pas enlever le fait qu'il ait réalisé Le Sixième Sens et Incassable, et même Cygne, et même The Visit, et même Le Village, et même Split, et même Glass, et même... Il y a eu des erreurs de parcours. On ne peut pas le nier. Incassable, pour moi, c'est son meilleur. After Earth aussi, c'était bien nul. C'était bien nul. Le Village, j'ai bien aimé, ouais, aussi. Alors, pour lancer des conversations, parce que du coup, on parle de films qui sont potentiellement là. Je ne sais pas combien j'en ai, mais il n'y a pas tout, en plus. Il n'y a pas les steelbooks, il n'y a pas les coffrets. J'ai juste pris ce qui était dans mon étagère. Voilà. Deuxième lour... Vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ce film ? Est-ce que la vie, ce ne serait pas un peu comme une boîte de chocolat ? Je... Je pense que c'est un des films qui revient souvent dans mon... Dans mon top... Excusez-moi, j'entends mon enfant pleurer. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Un film qui revient souvent dans mon top 5, voire mon top 1. Ça dépend de mes humeurs, mais Forrest Gump, c'est un putain de chef-d'oeuvre. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec ça. Alors évitez de dire la... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Évitez de dire la suite parce que j'ai peur de me faire ban du coup et de me faire accuser d'avoir un... Une audience un poil raciste. Ça reste peut-être une blague. On est hors contexte. On est hors contexte. Donc, évidemment, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu ? Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de ne pas le voir encore et qui pourront le découvrir incessamment sous peu ? Parce que ça, c'est ouf et à chaque fois que je le regarde, je découvre d'autres trucs. Tu le vois, gamin, tu ne comprends pas trop. Tu le revois après, tu te dis « Ah, mais en fait, ça, c'est une ref à ça. » Tu le revois encore un coup, tu te dis « Ah, mais putain, en fait, c'est une ref à ça. » Et à chaque fois que je le vois, c'est brillant. Et au niveau des effets spéciaux, c'était plutôt révolutionnaire aussi pour l'époque. Bref, c'est un putain de chef-d'oeuvre, pas besoin de... pas besoin de déblatérer plus. C'est un putain de chef-d'oeuvre. Est-ce qu'il y en a qui ne l'aiment pas, ce film ? Je sais que Tarantino n'aime pas ce film, je crois, parce qu'il pense que la musique, Forrest Gump est... Tout est mis en musique pour montrer l'époque dans laquelle on est. Et il a dit que c'était de la triche ou un truc dans le genre. « Je l'aime sans plus. » Ok, vous êtes des gros cons. Salut. Jean-Philippe puis Martin, voix de Tom Hanks, incroyable jeu dessus. Ouais, la VF est assez folle, même si je l'ai vue en VO pour la première fois il n'y a pas si longtemps, entre guillemets. Je le mate souvent en VF quand même. Et Jean-Philippe puis Martin, ils ont fait vraiment un peu une voix de... bah presque de... d'handicapé. Il insiste trop. Alors que pas du tout, en fait, il a juste... Il parle un peu bizarrement, mais en fait, c'est juste un espèce d'accent texan. Ou je sais pas quoi, c'est en gros, Tom Hanks, il a traîné avec le gamin qui joue Forest Petit et le gamin avait un accent à couper au couteau et il s'est inspiré, il essaye d'imiter cet accent-là. C'est pas du tout un accent de débile, quoi, en gros. Mais c'est quand même extrêmement... Là, on a une bonne VF tout de même. On va pas cracher dans la soupe. On change de pile. Oh bah tiens. On change de registre. Là, ça risque de diviser. Passer de Forest Gump à ça, je suis d'accord que c'est pas ouf. Non, non, en vrai, eh ben, j'aime beaucoup... J'aimais beaucoup Marvel. Les films Marvel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mater jusqu'à là. J'ai lâché l'affaire parce que maintenant, il y a trop. Je fais une overdose de Marvel. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais Endgame et Infinity War, je les aime bien. J'avoue que c'est du bon spectacle. C'est pas du... C'est juste du... Voilà. Faut poser son cerveau, quoi. Ah, c'est cool. Arrêtez. C'est super cool. C'est super... Oui, Infinity War est mieux qu'Endgame. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand même, c'est cool. Arrêtez. Arrêtez. Mais maintenant, c'est vrai que Marvel, j'ai lâché parce que... Maintenant, il faut avoir vu 50 séries. Il faut avoir vu... Et puis, c'est fait à l'arrache. Maintenant, je vois des screens qui passent de Quantum Mania à le dernier Ant-Man et tout. Ça donne pas envie du tout, quoi. Ça donne pas envie du tout. Même, j'ai pas vu en gros la dernière phase. J'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je me suis arrêté quasiment là. Ah si, j'avais vu Doctor Strange qui était cool. Le dernier Doctor Strange. Et il y a 40 univers et le voyage dans le temps, ça devient les comics. Ouais, non, mais ça part en couille. Je suis totalement d'accord. Mais, en vrai, tu te poses un dimanche là-devant. Dimanche de gueule d'up là-devant. Putain, t'es content, quoi. T'es content. Je sais pas, tu passes un bon moment. C'est cool. Ensuite, une autre pile. Bon, on commence par quelques chefs-d'oeuvre quand même. c'est moche. Pourquoi ils mettent des trucs comme ça ? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est pareil, ça doit être un de mes films préférés. Parce que, parce que putain. Parce que c'est ouf. Il a refait d'autres... Comment il s'appelle le réalisateur ? Déjà, c'est... C'est... Franck Darabont. Franck Darabont. Parce que... Pourquoi il fait plus des... Pourquoi il fait plus des chefs-d'oeuvre comme ça ? Faut en refaire, monsieur. S'il vous plaît, quoi. Parce que t'as fait la ligne verte, t'as fait ça. T'as fait aussi... The Mist, qui est cool. Mais faut en refaire, monsieur. S'il vous plaît. Ce serait trop cool. Salut, mec. J'ai surtout le truc... Surtout le truc de me dire que pour moi, un super-héros, c'est tout seul contre le monde. Pas genre 14 contre... Tout le monde se rencontre et se fait des blagues sur eux, etc. Bref, j'aime pas... Non, mais vous avez tout à fait le droit d'aimer ce que vous aimez. Moi, je ne juge personne. J'en ai un peu rien à foutre. Tant que vous aimez pas Pee-wee, moi, tout est nickel. Je n'ai jamais vu les évader ni la ligne verte. Eh bien, tu vois, je trouve que c'est une chance parce que là, tu vas pouvoir te dire tu vas pouvoir les découvrir pour la première fois et c'est une putain de chance. Ça, c'est brillant. C'est génial. C'est long. C'est long. Il dure... Je crois qu'il doit durer au moins 3 heures. Ah non, pas tant que ça. Il dure 2h20. Non, non, ça va, en fait. Mais c'est génial. Bref, voyez-le si vous ne l'avez jamais vu. C'est excellent. C'est excellent. Voilà, mon avis ne va pas aller plus loin que ça. Bah tiens, quitte à faire, je vois qu'il est là. On le passe tout de suite comme ça, c'est fait. Infinity Wars, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup, une fois de plus. Marvel, je stoppe pour le moment, mais... Voilà, du bon spectacle. Je crache jamais sur du bon spectacle. Titre. Ah bah, allez. On passe les Marvel parce que celui-là, je l'aime bien aussi. Oui, Marvel, Marvel, Marvel. Je vous jure que j'ai d'autres trucs. Mais la dernière fois, je me suis dit, tiens, je n'ai pas les premiers et je les aime bien. Iron Man et celui-là, je les aime bien. Voilà, c'est cool. C'est du bon spectacle. C'est du bon divertissement. On n'en demande pas plus. Ce n'est pas un truc de... Ce n'est pas un truc de cinéphile qui se touche le pipi sur le moindre scénario, mais c'est quand même cool. On passe des bons moments. Pas fan de Captain, mais le film est sympa. Ouais, ouais, non, mais j'aime bien. Ça reste. C'est juste des bons moments. Vous savez, il y en a. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit la cinéphilie, c'est un peu un truc de... C'est devenu un truc de connard élitiste, un peu, là. C'est parce qu'en fait, il y en a qui refusent de croire que... Ben, certaines personnes veulent juste passer un bon moment devant un film divertissant. Ils ne vont pas chercher plus loin. Ils s'en foutent. Et parce que ce n'est pas leur truc. Il en faut pour tout le monde, en fait, tu vois. Ah, c'est le 2. Bon, on prend les 2. Culte, je suis tout à fait d'accord. Voilà, le film, du coup, qui m'a fait découvrir Queen, parce que je ne connaissais pas Queen avant d'avoir vu ce film. Je l'ai vu quand j'étais petit, ce truc. Et le film qui m'a fait découvrir la chanson de Bohemir Absody, qui est une merveille. Et ça, c'est extrêmement culte. Et les 2 sont, pour moi, au même niveau. Comme vous pouvez exactement le voir sur cette image. Ils sont exactement au même niveau. Ça, c'est très, très drôle. Et il y a beaucoup de refs... Beaucoup de refs à ça dans mes vidéos. Beaucoup d'inspiration qui viennent de ce genre d'humour, en tout cas. J'aime beaucoup. J'aime énormément ces films. Et ça, je pourrais les mater en boucle sans hésiter. D'ailleurs, j'ai dû le faire dans des périodes de ma vie. Et à voir. Ah, ça y est ! Il faut le voir en VF. L'équipe des Nuls a fait une excellente adaptation. Exactement. Ça, c'est absolument à voir en VF. C'est une très, très bonne VF. Ah, l'ancienne. Le film doit dater des années 90. Donc, à l'époque, on se cassait le cul à faire des bonnes adaptations et des bonnes VF. Et là, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ça aussi ? Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. C'est un petit film, ça... C'est un petit film, ce sort. C'est de qui, ça ? Ça, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas très bien, ce truc. Pourquoi il est si lourd ? Wouah ! En fait, moi, j'achète des Blu-ray, mais je ne les regarde pas. C'est uniquement pour la collection. Et je viens de voir qu'il y a un Blu-ray bonus. Ah, il s'est rigolé. Il ressort en 3D. J'ai envie d'aller le voir en 3D. Parce que ça donne, là, dans une bonne salle. Je l'ai bien vu 30 fois. Je pense que tout le monde l'a vu 30 fois. Ça fait pareil. Ça fait partie des films que tu te poses devant. Il passe sur TF1 le dimanche soir. Dans Ciné Dimanche, tu te poses avec un bon plaid. Et puis, tu ne peux pas zapper. Je ne sais pas. C'est trop cool. C'est trop beau. C'est... Puis, merde, c'est... Ouais, c'est quand même un des plus gros cartons. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est le plus gros carton de tous les temps. Donc, quand même. Non, non, merci. Il y en a qui ne l'aiment pas, vraiment, Titanic. Le 2 est super. Ouais. Le 2 est plus gore, du coup, parce que tu as DiCaprio qui est... Je t'aime. Viens dans ma machine qui vole, ça vole. Jamais vu, ben voilà. Cédric Jurassic, salut, mec. Jamais vu, ben, c'est... Tu vois, tu vas pouvoir découvrir ce film un jour et ça, c'est beau. Parce que tu pourras... Tu pourras... Essaye de rattraper ton retard, je te jure, ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup. Voilà, là, le spoil. Ah oui, désolé. Désolé, c'est vrai qu'on a dit qu'on spoilait pas. Le bateau coule. On dirait presque une contre-pétri. Mais non. Ah oui, non, mais le bateau coule, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il tape un glaçon. Petit glaçon comme ça. Il tape une pierre à whisky. Et hop, à la benne. Bon, alors ça, j'en ai strictement rien à foutre. C'est le film préféré. Les Disney, j'aime. Les films Disney, je suis pas fan du tout. Ça, je m'en... Je m'en contre-couille. Mais ça, c'est plus... Je l'ai acheté pour ma meuf parce que c'est un de ses films préférés. Mais... C'est pas nul, hein, mais... J'ai du mal avec les dessins animés. J'ai beaucoup de mal avec les films d'animation. J'aime pas ça. Parce que... Bah, dans un film, j'aime bien essayer de voir la technique qu'il y a derrière. Un minimum. J'aime bien me dire « Waouh, comment ils ont fait ce plan-là et tout ? » Et avec un dessin animé, on peut pas avoir ça. Donc, en fait, ça m'a jamais trop intéressé. Mais même gamin, j'en matais pas beaucoup, quoi. Et les Ghibli, les Ghibli, c'est pareil. Ghibli, j'arrive pas. Je... J'arrive pas, c'est tout. C'est comme ça. Ghibli, Banger, par contre. Ouais, mais non, mais je... Oui, je... J'arrive pas. J'aime pas trop le style. J'aime pas... Voilà, j'aime pas les dessins animés. C'est tout. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Mais je... Ah, voilà, je suis pas le seul. Merci. Ah, mais non, mais attends, il y en a des cools de... De... Il y en a des cools de films d'animation, évidemment. On parlait du Chapeau T2. Il y a... Je sais pas. Il y en a des... Il y avait aussi... Merde, il y a des Disney qui sont cools. J'avais bien aimé Saul. J'avais bien... Voilà, j'en ai... Il y en a quelques-uns qui sont cools. Mais c'est pas... C'est pas mes trucs préférés, quoi. Jean, je serais que t'es pas fan ? Si, mais c'est pas du Disney. C'est beaucoup plus drôle. C'est moins cucu. Ça ne chante pas. En tout cas, beaucoup moins. Parce que moi, les films qui chantent... Je trouve que c'est... C'est un peu comme les films nuls où ils passent leur temps à expliquer la situation et... et faire des plans d'exposition, tu vois. C'est un peu la facilité, les chansons, en fait. Et ça me saoule un peu. Ah bah... Ça aussi, je l'ai acheté pour ma meuf, du coup. Et parce qu'il y a Emma Watson dedans, mais faut pas lui dire. Parce qu'elle adore ce film aussi. Je vous avoue que ça, je suis pas trop fan. Mais il y a Emma Watson. Mais je suis pas trop fan. Mais il y a Emma Watson. Mais je suis pas trop fan. Mais je suis pas trop fan. C'est pas... Emo Watson. Très bel ref. Ah, c'est... C'est pas de la grosse merde, mais c'est pas bien non plus. Ça se regarde. Ça se regarde. Le remake est nul de ouf, par contre. Non, le pire, on était allé voir. Ils avaient fait un... Ils avaient fait La Belle et la Bête avec Vincent Cassel et... Et... Bah, je sais plus du tout, tiens. Ah, les noms. Quelqu'un peut me le dire. Léa, c'est doux. Merci beaucoup. Et ça... Ça, c'était bien naze. Ça, c'était pas très très bien, les enfants. Heureusement qu'on allait le voir au cinéma. Ça valait bien le coup. L'autre fois, on a regardé... La Belle et la Bête qu'on a regardé ensemble dans la soirée nanar qu'on a fait en live, c'était beaucoup mieux. Léa, c'est un doux. C'est la version... C'est la version obèse de Léa, c'est doux. Tu frères, t'es déjà vu sur cette version de La Belle et la Bête ? Non. Non, parce qu'en vrai, il n'y a même pas grand-chose à dire. C'était juste pas intéressant. Pire remake moderne de Disney. Le roi lion. Oh, comme t'y vas. Oh, comme t'y vas. Non. Euh... On remarque que les autres, en fait, je les ai même pas vus. Non, le roi lion, ça allait. C'est juste que ça n'a aucun sens et aucun intérêt de le faire, mais ça allait. Aladdin. Oui, putain, on a... Ah tiens, oui, merci. Watanuki. Merci, Aladdin. C'était vraiment nul à chier, quoi. Et je parle pas de ceux avec... Avec Kev. Avec le Kev. Le K, c'est le Kev. Mais celui avec Will Smith. Celui avec Will Smith, c'était vraiment en ose. C'est juste de la démo technique, le roi lion, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, je vous dis pour l'instant... Alors, je sais pas s'il y a des trucs un peu moins connus dans le tas, mais... Voilà. Pas vu. Voilà. Pas vu entièrement. Après, c'est long aussi, hein. Putain, depuis le début, on n'a que des films longs. Deux heures... Oh, il dure au moins trois heures, celui-là. Trois heures. Deux heures cinquante-neuf. Pas vu, pas pris. Jamais vu, jamais vu. Il y en a plein qui l'ont pas vu. C'est dommage. C'est super bien. Ça, c'est... Et une des meilleures scènes de drogue. Un des meilleurs laboratoires de drogue. Une des meilleures scènes de drogue du cinéma, si on ne compte pas Las Vegas Parano. C'est... Je trouve ça super bien. Je trouve ça vraiment méga bien. C'est un bon gros bordel qui est génial. Margot Robbie. Bof, Margot Robbie. Il y a mieux. Ah oui, par contre, ça... Oui, non, mais ça... Il y a beaucoup de drogue dans le film. Il y a une scène en particulier où ils prennent un truc de ouf qui m'a fait beaucoup rire. Et puis, putain, DiCaprio, quand même... DiCaprio et John Hale, ils iront loin, ces petits gars. Croyez-moi, on n'en entend pas beaucoup parler aujourd'hui, mais ils iront loin. J'ai confiance. Quelle scène en particulier ? La scène où il conduit une... Je ne sais plus si c'est une Lamborghini. Ouais, oui. Il se vautre dans l'escalier et je trouve qu'elle est... En plus d'être extrêmement bien pensée, il y a des idées trop cool dedans. Elle me fait beaucoup marrer. John Hale dans 21 Jump Street. John Hale partout. Foutez John Hale dans tous les films. D'ailleurs, c'est lui dans Titanic 2 qui va reprendre le rôle de Rose. Non, non, mais je veux John Hale partout. Je veux John Hale dans mon slip. Meilleure scène de drogue du cinéma, ça reste Las Vegas Parano. Le film entier est une scène de drogue. Ça a été longtemps... Je ne l'ai pas en Blu-ray, mais je l'ai en DVD. Je n'ai pas sorti mes DVD. Oui, mais ça reste... Ça restait un très bon film de mon adolescence, Las Vegas Parano. C'est excellent. C'est très drôle. Une Ferrari blanche comme celle de Don Johnson dans Miami Vice. Autant pour moi. Ce n'est pas du tout une Lamborghini. Bon, on n'a pas des trucs un peu moins connus ? Si ! Un peu moins connus, entre guillemets. Je suis un grand fan de Quentin Dupieux. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je les ai... Oui, je pense que je les ai tous vus, les Quentin Dupieux. C'est un univers très particulier. C'est... C'est très absurde. C'est très... Comment dire ? C'est très abstrait. C'est très bizarre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, saccage, pour ton sub. Merci beaucoup. Tu es quelqu'un qui n'aime pas ce film. C'est vraiment un univers particulier. Je veux bien le reconnaître. Mais j'adore. J'adore. C'est l'histoire d'un mec de Jean Dujardin qui achète d'occaze un blouson en dain. Et le mec lui donne un caméscope avec et il décide de filmer ses aventures. C'est... Peut-être pas le meilleur pitch de tous les temps que je viens de vous faire, mais je vous jure que c'est... C'est... Ça... Voyez au moins... Tentez au moins de voir un film de... De Quentin Dupieux, juste pour vous faire une idée. C'est très particulier, mais si on aime, c'est trop cool. Si on aime, ça va vous emporter. Vous voyez, c'est un de ses premiers films. Oui, c'était Rubber. C'était l'histoire d'un pneu qui tuait des gens. Et il y a une scène que j'adore qui est la scène du No Reason pour ceux qui ont la ref. J'ai raté des trucs, excusez-moi. Oui, c'est ça, Absurde. C'est un fan de Nonsense. C'est génial. Bah, en fait, tiens, on peut... Peut-être qu'on peut essayer de trouver cette scène-là. Parce que je trouve que ça résume bien la pensée de Quentin Dupieux. Vous allez tout de suite voir que l'univers est assez particulier. Et je trouve que ça résume particulièrement bien les films de Quentin Dupieux. C'est à chaque fois... No Reason. C'est... Voyez... Tentez Dupieux. Si vous aimez pas, je comprends. Mais faut tenter. Faut pas mourir... Faut pas mourir... Faut pas mourir con. Faut tenter. Je vous conseillerais surtout... Je sais plus... Rubber, c'est peut-être plus chaud. Le Dain, c'est déjà plus accessible. Il a sorti... Qu'est-ce qu'il a fait, Quentin Dupieux ? Qu'est-ce qui est peut-être un peu moins... Un peu moins chelou ? Ah, j'ai pas vu, d'ailleurs, son dernier... Oui, Mandibule, mais Mandibule, c'est pas le meilleur pour comprendre un peu l'univers de Dupieux. Réalité. Réalité, je dois l'avoir quelque part. Réalité avec Alain Chabat. Au poste, c'est trop bien. Euh... Wrong Cops. Alors ça, c'est vraiment très compliqué très compliqué. C'est très compliqué. Et j'ai pas vu de fumer fait tousser. Euh... Mais... Je me rattraperai. Incroyable, mais vrai aussi, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est tellement absurde et ça veut vraiment rien dire. C'est des petits bonbons à mes yeux. D'ailleurs, ça fait très mal, les bonbons dans les yeux, je vous conseille pas trop. Qu'est-ce qu'on a ? Ça ! Ça, c'est le vrai Batman. C'est The Batman, c'est celui-là. Merde, j'ai oublié de baisser la musique. Je dois deviner le personnage que je suis. Batman ? Ça, c'est absolument formidable. Bah, le joueur du grenier, d'ailleurs, sa vidéo... Il en a longuement parlé dans une vidéo... Euh... Une vidéo sur les comics. Et il le... Je me suis... Je sais toujours pas... Je pense pas que ce soit un film premier degré, c'est une comédie. Oui, c'est celui avec Adam West, exactement. C'est le Batman de 66, du coup, si je ne m'abuse. C'est absolument à voir. Un film de soirée, un film de soirée avec des potes. Ça, c'est trop cool. C'est très marrant. C'est vraiment... C'est vraiment très marrant. Et à voir en VF aussi, parce que c'est encore plus drôle. Il y a plein de scènes extrêmement cultes. Je crache comme un ouf. Là, c'est là-dedans qu'ils ont un spray anti-requin, qu'ils ont la batte échelle, que Robin fait coucou à un homme sur un toit d'une façon, ma foi, tout à fait respectable, mais qui n'a quand même rien à foutre ici. C'est encore plus absurde que Dupieux. C'est pas le même genre. Mais je vous jure que c'est... Je vous jure que c'est cool. Je m'amuse beaucoup en le matant, ce truc. Alfred qui conduit la batte mobile. Eh ben... Tout vient de ça. Tout vient de ça. Exactement. Mais... Vous êtes Alfred, le majeur de Bruce Wayne ? Non. Ah mais ça veut dire que Bruce Wayne est Batman ? C'est pour moi un de mes plus gros fou rires de tous les temps, cette vanne. Il faut que je me mouche. Je suis désolé. Ah, je vais quand même couper le son. Mais je vous laisse profiter de cette vision qui va vous mettre certainement une légère excitation dans le son. J'espère que ça vous a plu. Ensuite ! Ah ! Je suis deg parce que j'ai Shown of the Dead. J'ai le dernier pub avant la fin du monde mais je crois que Hot Fuzz est assez chiant à trouver. En tout cas, pour un prix raisonnable. Il faut que je change de caleçon. Désolé pour cet excès de testostérone que je viens de vous fournir. Mais je suis comme ça. C'est le charisme. Après tout, on n'y peut rien. Il ne faut pas lutter contre son propre charisme parce que sinon, il risque de vous dire bon bah les couilles frères. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un film d'Edgar Wright et ça fait partie de la trilogie du Cornetto avec Shown of the Dead, Hot Fuzz et celui-ci. et ce sont pour moi les meilleurs... Ça fait partie des meilleures comédies de tous les temps, surtout Hot Fuzz. Un bel alliage de comédie et de montage. Le montage au service de la comédie. Et là, je me branle un peu, vous voyez, sur le cinéma. C'est excellent. C'est trois bons films qu'il faut voir avant de crever. C'est très drôle. Ça joue trop bien. Alors celui-là, en plus, c'est celui que j'aime le moins. Essaye de voir le prix d'Astérix, Oblix, Mission Cleopathe sur Amazon, tu vas être surpris. Ouais, non, mais des fois, je ne comprends pas pourquoi il y a des... Mais en fait, je crois qu'Hot Fuzz n'est même pas sorti en France en Blu-ray. Donc, c'est que de l'import en plus, il me semble. vous le cacher. C'est quand même cool. Un bon film du dimanche en gueule de bois et en VO. Par contre, ça, je ne suis pas un gros défenseur de la VO où je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Mais c'est quand même vachement mieux en VO. Sinon, on rate énormément de... de nuances comiques ou de petits timings dans les paroles. C'est... C'est à voir en VO pour le coup. Hoth Fuzz est le meilleur suivi de Shaun of the Dead mais les trois sont excellents. Oui. Je suis d'accord. Oui, c'est de l'humour anglais. Donc, ils boivent beaucoup de thé. J'ai vraiment aucun jeu de mots aujourd'hui. Je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être pas drôle. C'est parce que je suis malade. Qu'est-ce qu'on a ? On a du Cédric Clapiche. Je suis allé voir ce film au ciné avec ma sœur il y a... Putain, ça date de quelle année, ce truc ? Ça fait longtemps. Ça doit faire au moins 15 ans, je pense. Ça, j'aime beaucoup Cédric Clapiche même si j'ai pas aimé son dernier. C'était quoi ? Je dis une connerie, c'est encore ? Non, c'est pas Cédric Clapiche ça, si. Oula, je sais plus. J'adore, c'est un film qui me met bien. C'est un film qui me met dans un bon mood. J'aime bien ce qui se dégage de ce truc, c'est trop cool. Et je vous conseille surtout, il en a fait un qu'il a tourné en Bourgogne. Comment ça s'appelait ? Je sais plus. Je pense que quelqu'un me le dira avant que je trouve la réponse. Ce qui nous lit. Je l'ai dit avant toi, remake. Ce qui nous lit, j'ai adoré. C'est des films qui font... Je sais pas. C'est des films tout légers, c'est bien joué, c'est bien écrit, les personnages sont super attachants. C'est souvent des films un peu ancrés dans la réalité. Ça sonne vrai. Comme par exemple L'Auberge Espagnole ou ce genre de film. Ça sonne bien, c'est des bons moods, c'est cool. J'adore. Oui, il y a un casting de malade. Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Lucchini, Albert Dupontel, François Clus, Zécarine Viard, Mélanie Laurent, Gilles Lelouch, Zinedine Soalem et Julie Ferrier. C'est écrit d'une façon à ce qu'on ne puisse pas les lire. Très bien pensé. Ah bah voilà, on peut parler tout de suite de ça, comme ça c'est fait. Est-elle le jeune loulou sur Fortnite, je dirais ? Top 1 ! Ça c'est mon top 1. C'est mon bon top 1. Regardez, regardez comment on est bon top 1. Oui, la maladie m'empêche d'être drôle, j'en suis sincèrement désolé, je me rattrape un de ces 4, vous faites pas chier. Je trouve le moins bon Night Shyamalan. Putain, ça, ça me fait mal ! C'est un film très lent qui est composé uniquement de, allez, je pense qu'il y a 10 scènes, c'est beaucoup de plans-séquences. C'est assez lent, c'est très verbeux, mais putain, c'est un chef-d'oeuvre. Et ça, pour le coup, meilleur film de super-héros, je veux rien savoir. Et je le... Il est pas à égalité avec Sixième Sens, mais pas loin. Sixième Sens, c'est pas loin derrière. Et du coup, je sais pas, je dois voir Split quelque part. donc Split et Glass, il a fait deux suites plus de 10 ans plus tard. Et quand j'ai vu Split au ciné, ça a été un moment de... Ça a été un de mes plus grands moments au ciné, c'était trop bien. Parce que personne s'attendait à ce que... Ah bah oui, mais merde, ça va... Bah si, de toute façon, tout le monde sait que c'est des suites maintenant. Eh, tant pis. Et personne s'attendait à ce que Split soit la suite d'Incassable. et Incassable était déjà mon film préféré. Et quand j'ai vu la scène de fin de Split qui nous montre, on comprend que à la fin que c'est une suite d'Incassable, j'étais... Mais j'ai jamais été comme ça dans un... J'étais un enfant de 8 ans et demi. J'étais comme ça, genre, j'ai entendu la musique d'Incassable venir dans mes oreilles, j'étais là, oh, oh putain, oh putain, et quand on voit Bruce Willis, putain, aaaah ! Je vous jure, j'ai failli crier dans la salle, j'étais un enfant de 5 ans et demi, c'était... C'était un de mes plus grandes moments de ciné. Du coup, t'as vu Glace ? Ouais ! J'aime bien, mais je suis pas objectif. Mais j'aime bien. Mais je suis pas objectif. Non, j'arrête. Pourquoi y'a que moi qui ai kiffé Phénomène avec Mark Wahlberg ? Parce que c'était quand même pas son meilleur, mais j'ai pas détesté, j'étais allé le voir au ciné, j'ai pas détesté non plus. Mais c'est vrai que le pitch de base est assez bizarre, quoi. Des gens poursuivis par du vent. Non, c'était pas ouf, Phénomène, ouais, c'était... C'était pas un phénomène. Tu n'es pas objectif photo ? Eh bien, figure-toi que je regardais là-bas parce qu'il y a mon objectif qui est juste là et je voulais faire une vanne nulle. en sortant un objectif puis je me suis dit non, c'est bien trop nul. Donc merci de l'avoir fait pour moi. Là, c'est un des derniers vrais rôles du King Willis avec Motherless Brooklyn de Edward Norton que je te conseille mille fois. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et je suis un... Ouais, je suis amoureux de Bruce Willis donc je ne peux que kiffer, je pense. J'ai pas vu un Kassab Splitter Glass, je reste quand même une bonne personne. Non, crève. Allez ! Euh... Tiens ! Du français. C'est pareil, ça a pas marché de ouf. Bon alors, avec... Attendez, je peux vous faire une imitation de François Cluzet. Mais je suis quand même le parent de ton fils ! Dites-moi ce que vous en pensez. Surcoté de ouf ? Putain, je trouve pas. J'adore, j'adore ce film. Deux acteurs que je ne supporte pas. Ah oui, bah là forcément tu pars avec un... un mauvais... Tu pars d'un mauvais pied. Désolé, j'ai pas trop aimé. Ah, c'est ouf ! Je supporte pas ce film. Putain, ok. Bah, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Ça me fait... Ça me fait beaucoup rire. Je trouve que l'image est belle. Et c'est rare de dire que l'image est belle dans un film français. Et j'aime bien le revoir, le voir et le revoir. C'est un... C'est un très bon film français. Ça a pas trop bien marché mais on fait ce qu'on peut, ma foi. Je vous laisse ce jeu filoir Gojira, des bisous les loustiques. Eh bien, bon... Bon concert. Bon Gojira. Euh... Goji... Ils ont des longs coups ? Gojiraf. Non, j'ai pas trouvé mieux. Coucou, est-ce que tu as vu Death at Funeral Joyeuse Funeral C'est une comédie anglaise à mourir de rire sans jeu de mots ? Pas du tout. Pas du tout. C'est la grande vaderouille du XXIe siècle en termes de popularité. Ah, avec l'inflation ? C'est peut-être ça. Je sais pas du tout. Je sais, je connais pas du tout Goji... Ah si, Gojira, c'est un groupe de métal. Si c'est pas ça, je vais me faire niquer. C'est ça ? Oui. Ah, yes ! Putain, trop cool. Eh, je connais tout, moi. Je suis un... Ah, moi, je suis un Jones. J'écoute du métal. Ouais ! Rock'n'roll, les gars ! Je suis avec vous, un max ! Pou, pou, pou ! Hop, le ciseau de métal ! Pfff ! Oh, putain ! Bon, bah, la ligne verte, du coup, encore de... Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire Yann Debon, mais pas du tout. C'est pas le même, loustique. De Frank Darabon. Tom Anx. Tom Anx, parce que Tom Anx, putain, Tom Anx est un des meilleurs acteurs de l'univers et... Qu'on a... C'est... C'est Tom Anx, il me fait un peu le même effet que Bruce Willis. À chaque fois que je le vois, j'ai un peu envie de chialer. Premier film où j'ai pleuré. Oh, oui, c'est possible. Possible. Et des fois, c'est marrant, parce que des fois, autant je m'en fous de la fin, des fois, elle me fait rien, et des fois, je craque. Mais ça, c'est... Bah, oui, bah, tout. Je pense que tout le monde connaît. C'est pareil. Alors, putain, mais c'est long aussi. En fait, c'est pas nouveau, les films de 5h20, là. 189 minutes. Ce qui fait à peu près 1h30, je crois, si mes calculs sont exacts. Dire que j'ai toujours pas vu, bah voilà, tu... Regarde-le ! Regarde-le, c'est génial. J'ai jamais pu voir la fin. Comme les films de cul. Encore du français ! Encore du palmachot. J'attends. Pas vu. Nope. Jamais vu, il est bien. Pas encore vu, mais il faut. J'aime bien le palmachot, mais jamais vu. Oui, 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 je dis oui, sympatoche. Exactement. C'est... C'est pas le... Genre, j'ai préféré Max et Léon du palmachot. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle. C'est pas pareil du tout, ça. Je trouve que c'est un... Vrai film, entre guillemets, contrairement à Max et Léon, qui était vraiment une comédie burlesque et décalée. Ça, c'est... Il y a une vraie histoire, une vraie image, un vrai duo et les meilleurs beaufs que j'ai vus depuis bien longtemps au cinéma. Et ils ont laissé une trace dans l'univers avec cette magnifique chanson de... Merde, comment il s'appelle du coup ? Ah ! Comment il s'appelle le personnage dedans ? Putain, je suis con. Simplement Dan, voilà. Écoutez la chanson de Simplement Dan, je vais pas la mettre parce que je vais me faire niquer, mais écoutez la chanson de Simplement Dan. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est trop... C'est trop sympa à regarder, en fait. C'est pas le film le plus drôle de l'univers, mais c'est super cool. C'est super bien. Et c'est vraiment, oui, les meilleurs beaufs que j'ai vus. C'est du vrai beauf. On se moque pas d'eux. On est avec eux, mais c'est du très bon beauf. C'est du beauf de qualité. Bientôt, je serai chanteur. Tes groupes ils feront mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur. Oui, bientôt. Je serai chanteur. Déjà que je chante pas bien, mais alors avec la voix de la maladie, c'est un peu compliqué. As-tu vu Secret Window à taper de Stephen King ? Pas du tout. Absolument pas. La voix de maladie, c'est presque Serge Lama. Serge Lama, le gardien de but. Putain, mais il y en a beaucoup. Faut que j'avance. Ah ! Ah, ça, ça doit être un de mes films préférés. Alors, c'est quoi, il y a trois ans, quatre ans ? Parce que c'est un film... Alors, il y a deux écoles. C'est un film en plan séquence. Entièrement en plan séquence. Mais c'est pas un vrai plan séquence. C'est plusieurs scènes en plan séquence dont le raccord est quasiment invisible. Mais ça reste extrêmement beau. Comment il s'appelle ? Celui qui a fait la lumière du suce... Du suce. La lumière de suce est... Dikin... 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 Je sais plus comment il s'appelle. C'est magnifique. C'est à voir absolument. De Sam Mendes. Et putain, comment il s'appelle ? Roger... Roger Dickens. C'est ça. Merci beaucoup. Vous êtes des sacrés loustiques. La lumière, l'image est magnifique. Ça joue hyper bien. J'ai chialé aussi, là-devant. Euh... Voyez-le si c'est pas le cas. Voyez-le si c'est pas le cas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mon Flo-Flo. Ressaisis-toi. Incroyable, en IMAX ce film. Bah disons que j'ai pas... J'ai pas une... Une télé capable d'afficher de l'IMAX. Donc ça, je ne sais pas. Ton avis sur The Truman Show Eternal Sunshine ? V pour Vendetta. Ça n'a rien à voir, j'aime bien. Non, je demande ça parce que ce sont mes films préférés. Je vais être très rapide. V pour Vendetta. J'en ai un peu rien à foutre. Même si j'avais appris par cœur la phrase qui dit... Oh putain, c'est une figure de style. Mais qui commence que par des V. Voilà le visage d'un humble vétéran de votre ville. Voilà le visage d'un humble vétéran de votre ville. Distribué vicissivement dans les vicissitudes de la vie. Ce visage plus qu'un ville. Vernis de vanité est un vestige de la Vox Populi. Aujourd'hui vacant et évanoui. Et après, je ne m'en rappelle plus. Une assonance. Merci beaucoup. Je m'en fous un peu, mais j'aime bien V pour Vendetta. Eternal Sunshine, j'adore, mais c'est un peu long. Mais j'adore l'ambiance qui se dégage. Et The Truman Show, c'est excellent. Ah, allitération ? Non, je crois que c'est allitération ou assonance. Eh bien, c'est une allitération. Alors, je prends le... On est tous des profs de français ici. Merci Reading Bean pour ton prime. Merci beaucoup. T'es quelqu'un de formidable. Ah oui, j'avais acheté ça. Ça, pour le coup, on part sur des trucs un poil moins connus quand même. Un film de Gus Van Cent qui a notamment réalisé Elephant, qui est un de mes films préférés. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Je l'avais acheté sans l'avoir vu. Je l'avais acheté un peu au pif. C'est pas dingue, mais j'aime beaucoup ce réalisateur. Et Gus Van Cent qui a aussi réalisé Will Hunting. Et Will Hunting, pour le coup, est un de mes films préférés de tous les temps. Elephant, c'est vraiment bien. Elephant, c'est un de mes films préférés. Même si c'est un peu glauque quand même. Et c'est vrai que ça fait partie des films lents. On peut techniquement appeler ça des films à branlettes, je pense. Mais des films à branlettes. Pas des films où on peut se branler devant, mais des films où certaines personnes vont dire « Ouais, ils regardent ça alors qu'il se passe rien, c'est un peu nul. C'est de la branlette de cinéphiles. » C'est pas terrible, je vous le conseille pas forcément. C'est intéressant. A vrai dire, je m'en rappelle plus beaucoup. Mais c'était surtout pour vous conseiller le réalisateur qui est très bon. Will Hunting et Elephant, surtout ces deux-là. Et Harvey Milk. C'était super bien aussi. Je vous conseille ce réalisateur, c'était plutôt cool. Tu dois te toucher devant, trappe-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Oui. Milk était cool. Ouais. J'avais trouvé ça cool. Alors, il faudrait que je le rematte parce que ça fait un... Ça fait un bail. Non, Elephant, c'est pas sur un éléphant. C'est sur la tuerie de masse qu'il y avait eu à Columbine, dans un lycée américain de Columbine. Il y a au début des années... Enfin, fin des années 90. Donc, c'est un peu glauque. Mais c'est super bien. De très beaux plans, de très belles images. Tu vois, Bulling for Columbine, ça vient de là aussi. Ça vient de là aussi. Si t'es un peu plus complotiste aussi, parce que Bulling for Columbine, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a quelques... Il y a quelques trucs, un peu. Un petit peu bizarre. Arrête-moi si tu peux, dinguerie. Est-ce que je l'ai en Blu-ray ? Je suis même pas sûr, mais c'est un de mes Spielberg préférés. Arrête-moi si tu peux. Connais-tu le film Turbo Kid ? Avec Michael Ironside. Le scénario tient sur une page, mais l'ambiance et la bio du film est excellente. Il est d'ailleurs introuvable en Blu-ray français. Je ne connais pas du tout Turbo Kid. Est-ce que ça a un rapport avec Karate Kid ? Est-ce que Michael Ironside a un rapport avec Ironside, le rappeur ? J'empêche, Ironside, c'est pas un nom badass, ça c'est clair. Michael Ironside, pour vous servir. Mes bras sont en téflon. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, ça ! Ça, j'aime bien, parce que ça... Ça, c'est Seth MacFarlane qui l'a réalisé. Seth MacFarlane a créé American Dad. Et American Dad, c'est le meilleur dessin animé de toute la Terre, je veux rien savoir. Sauce Park à côté, c'est de la merde. Ça vaut pas à American Dad, mais je trouve que c'est vraiment drôle. La VF est cool avec Joystar, j'aime bien. Il y a de très très bonnes vannes. Dans le 2, ils en ont fait 2, et il y a vraiment d'excellentes vannes. C'est exactement mon type d'humour, j'aime bien. Et il y a Mila Kunis, c'est un argument. C'est un argument. Marrant, mais pas à voir en boucle. Non, 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 mais je trouve qu'il y a vraiment des excellentes vannes. Hérétiques au bûcher. Family Guy est bien meilleur qu'American Dad. Family Guy, oui, j'ai jamais trop regardé en vrai. Donc ça, je peux pas juger. Je me désabonne sur le champ, merde, je suis pas abonné. Salaud ! Salut, on ne t'a jamais dit que tu avais un air de Billy Butcher dans The Boys. Je vais regarder tout de suite. On dit non, hein. On dit pas trop, hein, quand même. J'ai envie de dire moyen bof. Il y a absolument zéro ressemblance. Mais merci, c'est quand même un très beau compliment que tu me fais là. Ah bah tiens, on peut tout de suite skipper Shaun of the Dead, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Un des meilleurs films avec des zombies. Je ne veux rien savoir. Après, non, il y avait quand même World War Z. C'est, bah c'est brillant. On est encore sur, 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 putain, mais les noms, moi c'est ouf, hein. Edgar Wright. Et c'est un nom hyper chiant à prononcer quand on est francophone. C'est magnifique, c'est très drôle. On en dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le montage aide beaucoup à la comédie. Et c'est, c'est brillant. C'est brillant, mais on en a déjà parlé. World War Z, meilleure pub Pepsi, je vais en savoir. Alors, je crois que c'est, est-ce que c'est pas la scène qui a été coupée ? Parce qu'il y a une scène où Brad Pitt vraiment ouvrait une machine, en plein, en pleine invasion zombie. Le mec s'arrête, il ouvre un frigo, il prend un Pepsi. Et je crois que cette scène a été coupée. Le meilleur, c'est le dernier pub avant la fin du monde de Edgar Wright. Non, on parlait tout à l'heure du dernier pub avant la fin du monde. Pour moi, le meilleur, c'est Hot Fuzz. Moi, je l'ai vu au cinéma, cette scène en tout cas. Ah bah, autant. Je l'ai vu au ciné, ce film aussi, World War Z, mais je me rappelle pas de cette scène. Ça aussi, c'est extrêmement bien. Et je suis pas fan du tout des comédies musicaux. Army of the Dead, non, non. Army of the Dead, c'était pas terrible. C'était... C'est le... Non, non. Attends, c'est le... Ah bah si, Army of the Dead, attends, je suis con, attends, je suis confond. Parce qu'il y en a tellement des Of the Dead. Non, Army of the Dead, non. C'était Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, c'est mon film de zombie préféré. Dawn of the Dead, c'est trop bien. Le reste, c'est caca. Bref. Je suis pas... Vraiment pas fan des comédies musicales. Mais ça... Il me semble que c'est le réalisateur qui devait à la base faire le film Bohemian Rhapsody. Le réalisateur s'est barré et il a fait ça. Et il a eu bien raison. Parce que ça, c'est tellement loin au-dessus de Bohemian Rhapsody. C'est vraiment... C'est brillant de mise en scène. C'est magnifique. Les chansons sont chantées par l'acteur Eteronegerton. Donc ça rajoute un côté ouf. Et il y a une de mes scènes préférées dans une piscine avec Loana. Et... Putain, c'est n'importe quoi. J'ai préféré Bohemian Rhapsody, sérieux, putain ? Ah ouais ? Ah ouais ? Merde, zut alors. Je trouve que ça vaut 100 fois Bohemian Rhapsody. C'est génial. Jean-Edouard, c'était pas Marc-Edouard. Mais j'ai eu un trou. Comme Loana. Est-ce que tu suis la série You ? Absolument pas. Et de ce que je vois, ça a l'air bien flingué. Je suis pas fan des comédies musicales, mais La La Land, Rocketman et In The Heights sont trop cool. J'ai pas vu le dernier. Je sais même pas comment le prononce. Mais La La Land, oui. La La Land et Rocketman, c'est trop cool. Moulin Rouge. Ah, Moulin Rouge. Du coup, j'ai l'impression que ça me gueule dessus et je déteste. Je déteste de tout mon âme ce film. C'est un ainsi va la vie. Et on va... On enchaîne avec un de mes films français préférés. Et je suis très peu fan des vieux films français. Genre, on n'est pas vu beaucoup en fait. J'ai jamais vu par exemple tous les... Bah tous les Gabins, je les ai jamais vus. Et tous les... Louis de Funès aussi, parce que je suis pas un grand fan de The Funès. Si vous n'avez pas vu ça, Niveau écriture, C'est euh... Niveau dialogue, c'est mon film préféré. C'est un chef d'oeuvre de ouf. Avec le bébel et le gabin. Eh bah croyez-moi qu'on se fend leur petite poire. Eh bah alors, on est pas sortis de l'auberge. C'est tout ce que je veux dire. J'aime pas Belmondo. J'aime pas Belmondo non plus. Je suis pas du tout fan de Belmondo. Mais ça, c'est excellent. Les... C'est les meilleurs dialogues. Ça fait partie des meilleurs dialogues de... Tout film confondu. C'est... C'est génial. Et c'est pas qu'une comédie de mec qui se bourre la gueule. Parce que ça parle principalement de mec qui se bourre la gueule. Mais c'est aussi assez profond. Et en vrai, c'est un peu triste. Y'a un vrai fond. C'est excellent. C'est excellent. Et y'a des répliques archi, archi, archi cultes. Pour les gens qui aiment bien picoler, y'a beaucoup de répliques qui sont bien à ressortir dans des bars, par exemple. Comment ne pas aimer au moins un de Funès ? Eh bah figure-toi que j'ai vu... Pour la première fois de ma vie, j'ai maté la soupe aux choux y'a pas si longtemps. Et personne m'a dit que la soupe aux choux, c'était vraiment un putain de film. Vous auriez pu me le dire avant. Pourquoi vous me l'avez pas dit ? Parce que c'est vraiment trop bien la soupe aux choux. Premier degré. Non mais c'est génial. Je pensais que c'était juste un film où tu pétais avec un martien. Mais y'a un vrai fond, y'a une vraie histoire et tout. C'est trop cool. C'est trop putain de cool. En vieux films français, je vous conseille. Ne nous fâchons pas. Et les tontons flingueurs. Les tontons flingueurs, oui, c'est excellent. Et aussi des... Je crois que c'est des dialogues d'Odiar aussi, il me semble. Et ne nous fâchons pas, je ne l'ai jamais vu. Délicaté scène, meilleur film de comédie français, je veux en savoir, je déteste. J'ai beaucoup de mal avec Jean-Pierre Genet. La soupe aux choux, c'est mignon. Et puis c'est la fin de De Funès. Oui aussi, mais oui, c'est ça. Non mais c'est un vrai bon film, je trouve. Je me suis vraiment régalé devant. Je m'y attendais pas du tout. Amélie Poulain, c'est le seul Jean-Pierre Genet que je peux saquer. Et il a prouvé d'ailleurs... Il n'a fait que prouver mon désintérêt pour lui avec le dernier film qu'il a sorti sur Netflix. Je me suis découvert un amour pour Bacri il n'y a pas longtemps. Tellement adoré le sens de la fête, il faut que je le rematte. Est-ce que... Putain, je crois que je l'ai en Blu-ray. Je ne sais plus. Ah, j'ai adoré aussi le sens de la fête. Et il y a une musique dedans d'un chanteur qui s'appelle Cascadeur. Que j'avais découvert il y a... Il y a de cela bien des lunes. Mais j'adore ce chanteur, j'adore cette chanson et j'adore cette scène et j'adore ce film. Le sens de la fête. Mining de Cascadeur, c'est sa version chorale. Parce qu'il y a deux versions. Je me rappelle, j'avais entendu parler de ce chanteur au journal de TF1 il y a au moins 15 ans, je ne sais plus. Parce qu'il sortait son album. Et j'étais tombé amoureux de la chanson qui passait. J'avais tout de suite regardé tout sur internet, machin. Wouah, c'est trop bien. J'étais allé acheter l'album au Super U en rentrant du taf. J'aime beaucoup cet artiste. Je ne sais pas s'il fait encore des trucs d'ailleurs. Un long dimanche, c'est cool aussi. Je n'en ai aucun souvenir. On l'avait regardé au collège et je ne me rappelle plus. Ouais, Jeunet, il a une patte qui me dérange en fait. Celle-là. La droite. La gauche, je m'en fous un peu plus. Ça, c'est un putain de film. C'est un très bon feel-good movie. Et ce n'est pas assez connu. Avec Hugh Jackman et encore Taron Egerton, du coup. Taron Egerton. Ça, c'est pareil. Un petit dimanche où il pleut, où il fait froid, où vous n'avez pas envie de bouger. C'est très bien. C'est une histoire vraie. Ça raconte quoi, dis-nous ? Eh bien, je vais vous lire le résumé. Le résumé est... Michael Eddy Edwards a toujours eu un seul rêve. A eu... A toujours eu un seul rêve. C'est déjà bizarrement formulé. participer aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à briller dans aucun sport. Touché par la persévérance dédiée, un ancien champion accepte de devenir son coach afin de l'aider à prendre part aux JO d'hiver de Calgary, dans la très dangereuse discipline du Swaski. L'histoire vraie de cet anti-héros qui n'a jamais cessé de croire en lui, même quand la Grande-Bretagne tout entière n'y croyait pas. C'est un... Avec Hugh Jackman, du coup, et Taron Egerton, qui joue un mec un peu simplet, on va dire, qui veut faire du Swaski. Et c'est drôle, c'est touchant, c'est bien foutu. Et tu t'en ressors plus léger. Si ça va pas, mater ce film, c'est génial et c'est très peu connu. Même réel que Rocketman ? C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. J'aime bien quand ils mettent pas du tout le réel sur la pochette. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Oui, c'est qui le réel de Rocketman ? Attends, du coup, comment il s'appelle ? Hop, il faut vraiment lire les toutes petites lignes. Dexter Fletcher. Merci, Dexter Fletcher. C'est ça. Jack Mimoune et le secret de Valverde, écrit par ce brave Florent Bernard. Soyons honnêtes, c'est pas la comédie du siècle. Mais c'est quand même hyper sympa. Ça se regarde un peu comme les suites de Jumanji qui sont faites. Je les aime bien. Ça me fait rire. Je trouve qu'on passe un bon moment devant, tout à fait honnêtement. Ça révolutionne pas l'humour ni rien. Il y a des bonnes vannes. Mais c'est pas le film du siècle, pour être tout à fait honnête. Voilà. Mais ça se regarde très bien. Je vous le conseille. Je vous le conseille, ça se regarde très bien. Un peu de film SF. Qu'est-ce que j'ai en SF ? Je sais pas. Fais chier, toi. Ça, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, des fois, j'achète des Blu-ray et je ne les regarde pas. Alors ça, je ne l'ai jamais vu. Mais apparemment, c'est cool. Ça parle d'un projet de, du coup, Jodorowsky. Je sais pas son prénom. Et qui voulait faire son Dune. Son film Dune. Mais genre avec un casting de malade. Et genre une BO de Pink Floyd. Et en gros, un budget de 1 milliard de dollars. Et apparemment, c'est ouf. Mais je ne l'ai pas regardé. Un projet titanesque. Merci. Tu m'outes les mots de la bouche. Oui, ah oui, il y a une vidéo sur le fossoyeur de films. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Il y a une vidéo du fossoyeur de films qui parle de ce film. De ce documentaire. Alors SF, j'ai ça. Un petit film aussi que personne ne connaît, je pense. Parce que j'ai énormément de Blu-ray, donc personne ne connaît l'existence. Oui, ça fait partie de mes films préférés aussi. En tout cas, c'est vraiment une de mes plus grosses claques que j'ai prises au ciné. Ça faisait un bail que je ne m'étais pas autant fait retourner par quelqu'un. Titre. C'est... Ouais, c'est cool. Alors Hans Zimmer a son apogée, oui et non. Parce que ça ressemble quand même énormément à des musiques de Philip Glass. Elles sont quand même mortelles. Ça fait partie des musiques que j'écoute pour écrire la plupart du temps. Parce que c'est trop bien. Mais ça ressemble quand même à du Philip Glass. Très content de te voir sur Twitch. Merci à toi la fausse sceptique. Oh putain ! Il est cassé ! Vous voulez que je fasse comme les influenceuses ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Bref, c'était juste pour vous montrer qu'il s'était cassé. Je suis deg. Est-ce que des gens ne l'ont pas vue ? Philip Glass à la vanille. Putain, elle est géniale. Elle est géniale. Est-ce que des gens ne l'ont pas vue ? Ou ne l'ont pas aimée ? Non mais après, ne soyez pas... Ne soyez pas timide. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir vu des films. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Putain, vous pourrez les redécouvrir après tout le monde. J'aimerais bien des fois oublier des films pour pouvoir les revoir pour la première fois. Vu, mais aucun souvenir. Putain, carrément. Vu est pas ouf. Vu est adoré. C'est mitigé. Ok. Je trouve que c'est un... Oui, c'est un de mes films préférés. J'adore les retournements de situation. J'adore les twists. Et celui-là, il m'en a donné un beau. Ça y est, mon nez commence à se boucher. Enfin, encore plus. Si tu aimes Nolan, tu penses quoi de Tenet ? Moyen bof. Moyen bof. L'idée est cool, mais pas assez exploitée. Je sais pas. Ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé. Tenet, pas assez lisible. Moi aussi, le titre, il se lit dans les deux sens, en plus. Alors, un peu flou, Tenet. Lol. Qu'est-ce qu'on se marre ? J'ai rebindé moi, mais j'en ai aucun souvenir. Ça, j'ai dû l'acheter genre à Cultura. Putain, mais il est encore pété, celui-là. J'ai dû l'acheter à Cultura. Genre, il y en avait un offert si tu en achetais quatre ou je sais pas quoi. Oui, c'est celui avec Kevin Costner. En plus, la qualité est dégueulasse. On dirait vraiment... On dirait vraiment une vieille jaquette imprimée... Imprimée à la zoble. Ah ouais, ça se verra pas trop, mais c'est vraiment moche. Mais j'en ai aucun souvenir. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Je répare aussi les boîtes bluées. Ouais, mais là, l'impact, il était... L'impact, je pense qu'il est plus gros qu'une pièce de 2€, si je peux me faire mettre. Vampire en toute intimité. Putain, c'est très bien aussi. Et absolument à voir en VF. C'est trop bien. C'est très très drôle. Le... Je l'ai jamais vu en VO en même temps. Je l'ai jamais vu du tout en VO. Mais je pense que la VF apporte beaucoup à ce film. Parce que sinon, je suis pas sûr que ce soit un... Un banger. Oui, alors en fait, c'est la VF. C'est ceux qui ont fait messages à caractère informatif. Qui ont adapté le film. Et qui ont fait quelques voix aussi. Et ça s'entend. Ils arrivent à placer la cojipe et tout dedans. Donc je pense que ça apporte beaucoup à ce film. Je sais pas s'il est si bien que ça en vrai. Hormis la VF, tu vois. Je pense que si, quand même, il est cool. Mais à voir en VF absolument. Et à voir, c'est très gauderie. Après, ils ont filé... Alors, ils ont mis... À votre avis. Alexandre Astier fait la voix d'un personnage. Lequel ? Sachant qu'il... Il se ressemble pas du tout. Lequel, à votre avis. Lequel. C'est lui, en fait. Bah, c'était Kawaititi, du coup. Qui a fait, ensuite. Qui a réalisé Thor Ragnarok. Et ce genre de truc pas dingo. Ah oui. Ah oui. Ça, j'avoue. Ah, je croyais qu'il était encore emballé. Oh. T'as vu Super Grave ? Oui. Super Grave, ça fait partie de mes films cultes. Les films classiques. L'Effroyable Thor Love and Thunder. Oui, aussi. Il a fait ça. Ah, Jojo Rabbit, je l'ai. Ouais, il est cool, Jojo Rabbit. Ça. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Avec Depardieu, Poulvord, Vincent Lacoste et Céline Salette. J'adore ce film. Mais de tout mon putain de cœur. Ça parle de picole. J'aime bien les... Alors, j'ai eu ma grande époque de la picole. Ça parle beaucoup de picole. Mais j'adore. Alors, c'est très touchant. J'aime beaucoup Vincent Lacoste. C'est l'histoire de Poulvord qui est un pays... Tiens, je fais un fuck en même temps. C'est l'histoire de Poulvord qui est un paysan et qui va au salon de l'agriculture avec Gérard Depardieu à l'aide d'un chauffeur de taxi qui est Vincent Lacoste. Et ils en profitent pour régler leur petit compte. Et là, c'est le drame. Non, c'est... Voilà, c'est ni plus ni moins ça, l'histoire. Mais c'est très cool. C'est très marrant. Et puis merde, Poulvord et Depardieu. Qui peut s'asseoir à ma table et dire je suis... Je suis assis à ta table. Qui peut s'asseoir à ma table et dire cette chaise n'est pas très confortable. C'est de Gustave... C'est de Kerverne et Delépine qui sont les gars du Groland, si je dis pas de conneries. Et dont j'adore le taf. Ils ont fait plein de films que j'aime beaucoup. J'aime moins... Alors, attendez. Merde, il y en a un avec Jean Dujardin qui est super aussi. Euh... Euh... Le... 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 I feel good. Merci. I feel good, c'est super aussi. J'aime beaucoup... Mammouth, j'adore. Il y a une scène de branlette entre... entre deux hommes qui est géniale. Euh... Avec... Avec... Avec Gérard... Il y a une scène de branlette avec Gérard Depardieu qui... C'est même une branlette entre cousins, il me semble. Et j'aime beaucoup le taf de ces gars-là. Oui, 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 oui. Il y a vraiment... C'est tout... C'est... Je pense que c'est trouvable sur Google. On ne la regardera pas. Mais dans le film Mammouth, il y a une scène de branlette entre cousins avec Gérard Depardieu et un vieux, je sais plus qui c'est. Déjà, non, mais... Oui, bah, écoutez, il faut... Il faut un peu de tout... Il faut de tout pour faire un monde. El Clastico... C'est pareil. Est-ce que... Ça, ça fait partie des films que je matais en boucle, je pense, quand j'étais petit. Mais il me faisait un peu peur. J'avais peur du méchant. Ça, c'est à voir absolument... Ah, puis dedans, il y avait... Ah, je ne sais plus. Il y a une actrice qui... Une des gosses, là, qui est devenue mannequin Victoria's Secret après. Je trouvais ça très marrant. T'as vu le 2 ? Je ne savais même pas qu'il y avait... Ah, si ! Ils ont fait un 2 avec... Dolph... C'était Dolph Lundgren, là, ou je ne sais pas quoi ? Je ne sais plus. Ce n'était pas ça ? Il y a True Lies aussi à cette période. Oui, non, mais là, c'était la bonne époque Chwarzi. Là, c'était du... C'était du bon gros... Du bon gros film, mais trop bien. C'était génial. C'était génial ! Eh oui ! Eh oui, c'était génial ! Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool aussi. Putain, mais je ne savais même pas que je l'avais. Good Morning England. Avec... Avec le... Euh... Ah non, je trouvais que c'était un autre Réal. Avec le regretté Philip Seymour Hoffman. Je cherchais son nom parce que j'avais oublié. Bah oui, mais en fait, mes Blu-ray, je les achète puis après, je ne les regarde pas. Je ne les regarde jamais. C'est juste pour la collection, finalement. J'avais complètement oublié que je l'avais. J'adore. C'est... C'est... L'histoire du... Des... Des radios pirates dans les années 60 ou 50. 60. 60, vu le... Et c'est vraiment trop bien à voir. Il y a une putain de BO de fou. Qui m'a fait découvrir plein de... 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 De rock anglais que je ne connaissais pas. Et je... Quand j'ai... Parce que j'ai habité à Londres un petit moment avec un pote genre quelques mois et je m'étais rendu dans plein de lieux de tournage et j'avais bien aimé. Parce que vraiment, c'est un film que j'adore voir et revoir. Ah voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Oh. C'est quand même cool. Mais le 1 restera mon préféré à tout jamais je pense. Parce que... Parce que merde, je l'ai maté en boucle quoi. Non mais Toy Story c'est méga culte et c'est super drôle. Après, le 1 est fantastique. Le 2, je m'en fous un peu. Le 3, c'était une belle conclusion. Et Buzz est extrêmement drôle dans le 3, il me semble. Buzz devient un peu le personnage principal dans le 3, il me semble. Ou je dis de la merde. Et le 4 n'était pas nécessaire mais quand même drôle. Par contre, il n'y a clairement plus Buzz. Donc, un peu déçu parce que Buzz, je l'aime. Et ils vont en refaire un là. Ils vont en refaire un alors que bon, le 3 était déjà une belle conclusion. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-les mourir tranquilles ces jouets. C'était un jouet. C'est un jouet pour bébé. Oui, ils font un 5, il me semble. Quel message intéressant ils peuvent encore trouver pour un 5. Moi non plus. Là, ça va être Andy qui, je ne sais pas, ça va être une histoire basée sur la vie de daron de Andy. Je ne sais pas, il faut qu'il trouve. Ce sera un film sur les jouets de la femme de Andy. Les jouets, qui c'est ? Ceux qui sont cachés dans le tiroir à côté du lit conjugal. Ça va être un peu glauque. C'est un sex toy story, exactement. Et en plus, Woody, du coup, ce sera le nom du personnage principal encore. Hey, je suis Woody. Pourquoi ? Tout à l'heure, je cherchais ça parce qu'on parlait de 1917 qui était un film en plan séquence mais en faux plan séquence. et ça, c'est un film, alors il dure longtemps en plus. Il dure 2h12 et c'est un vrai plan séquence. Donc ça, c'est mortel. Et en plus, c'est super bien parce qu'il y a un film aussi, alors ça y est, je vais tout abandonner là, mon esprit va lâcher. Il y a un film qui s'appelle L'arche russe de Alexandre Soukourov si mes souvenirs sont exacts. Qui est un film en plan séquence mais c'est long comme la merde. C'est long comme Woody. Et il se passe rien. Ça, il y a quand même, il y a des scènes d'action. Ça commence la nuit, ça finit le matin, il y a du gun, il y a machin et c'est vraiment un vrai plan séquence. Donc, c'est impressionnant de ouf. Et j'adorerais avoir un making of de 8 ans et demi sur ce film. C'est génial. C'est vraiment génial. Victoria 2. Alors, je crois que c'est un truc, ça doit être un film de l'Est alors ça doit être des noms un peu chelous et je pense que je vais mal les prononcer. Ouais, imagine le mec a oublié son texte à 2h10. C'est clair, putain, c'est clair. Ça doit être chaud. Imagine la responsabilité que tu prends quand tu signes un contrat pour jouer dans un film pareil. Tain, si tu te plantes. Ah bah, ça va coûter cher en disque dur. 1917 aussi, c'est ce que je disais, mais c'est des faux plans séquences. Il y a des raccords dedans. Pas très visibles, très visibles pour certains, mais il y a des raccords. Là, non. Là, non. C'est vraiment impressionnant. Ah bah, on parlait encore de Edgar Wright qui a fait ça aussi, hors de la trilogie du Cornetto. qui est génial. Ça, c'est... C'est... C'est très... Mais il faudrait que je le rematte. Ça fait longtemps. Ah, il y a des très bonnes vannes et des très très bons trucs de mise en scène là-dedans. C'est trop bien. C'est très très cool. Meilleure adaptation. Ah, c'est une adaptation de BD ? Non ? Je sais pas. Je sais même pas. Ah, j'ai craché sur mon écran. C'est dégueulasse. C'est génial. Et c'est Edgar Wright. C'est toujours un excellent dans le montage. Et il a fait aussi... Euh... Comment ça s'appelle ? Baby Driver où le montage... Ce film est une leçon de montage aussi. Je vous conseille vraiment les films d'Edgar Wright. C'est excellent. Une belle surprise sur ce film. Michael Serra manque d'ailleurs. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il devient, l'oustique ? Je l'avais vu dans... This is the End où il se prenait une énorme claque dans la gueule par Rihanna. Qu'est-ce que vous avez vu cette scène ? Est-ce que vous avez vu ce film ? This is the End c'est très drôle. Cette calotte, putain, elle est géniale. Voilà. Il y a aussi The Interview qui est à mourir de rire. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, The Interview. Tu aimes le cinéma d'horreur de Jordan Peele ? Ouais. Mais on parlait tout à l'heure de Nope que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé aussi Get Out. Et je ne me rappelle plus, il faudrait que je rematte Us. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé Nope, il faut que je le revoie aussi. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait... J'ai envie de le revoir, ce film. Il m'a fait des petits guillis dans le zizi. T'as eu un raid, Not Serious ? Ce n'est pas vrai ? Pourquoi ? Oh, Etienne Moustache ! Mon loulou ! Merci beaucoup, mec. Etienne Moustache a lancé un raid. Pourquoi je n'ai pas eu d'alerte ? Parce que peut-être que je suis une merde et que je ne sais pas configurer mes alertes. Et Etienne Moustache a lancé un raid avec 139 spectateurs. Ben, bienvenue à tous, on est en train de papoter de films avec quelques Blu-ray et machin et on papote, quoi. Et je suis malade, donc j'ai une voix de merde et je tousse et je renifle et je me mouche devant vous et je n'ai aucun scrupule à le faire. La bise, Etienne, si tu es là. J'ai fait un bisou à retardement. T'as l'air d'être une très, très belle personne. Vraiment, j'aimerais beaucoup te rencontrer. File ton hume, Wesh. Bon, on parlait tout à l'heure du coup de Split, de Incassable, qui est... Avec plaisir, on se tient au jus. Merci, c'est trop gentil, même si en vrai. J'adore tuer des chats. J'en doute pas aussi. Point commun. On a tout pour être ensemble, dit-on. Je te remercie, mec. Bisous. T'as un amour. Et merci, Full Sentimental Full H N E Je ne sais pas comment on prononce pour ton Prime. Merci beaucoup, t'es adorable. Et tu es quelqu'un de sûrement très extravagant, mais t'as tout de même une timidité que t'arrives pas à gérer. Ok. On parlait tout à l'heure d'Incassable, qui est mon film préféré. Glace. On n'a pas le droit de spoiler, je suis un peu déçu. Je suis un peu resté sur ma faim. C'était cool. Je ne suis pas du tout objectif, mais je suis un petit peu resté sur ma faim. Oui, c'était un poil décevant, mais je n'ose pas le dire. Je n'ose pas trop le dire, ça. Que j'étais déçu. Sinon, je pleure après. Glace, grosse déception. Je crois que c'était l'avis général, c'était un peu ça. C'était... Aaaaaah ! Commencer par Incassable, aller sur Split. Il fallait taper plus fort titre. Oh, putain ! Alors, autant, je n'aime pas me faire chier. Je n'aime pas me branler dans les films chiants comme la plupart des cinéphiles. mais ça, c'est un film qui parle de l'ennui. Un film de Sofia Coppola qui est une de mes réalisatrices préférées. C'est un film qui parle de l'ennui, donc c'est un film chiant, mais que j'adore. C'est trop bien, mais c'est chiant. Mais j'adore. Fille de Francis Ford. Euh, non, nièce, si je ne m'abuse. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, c'est Nicolas Cage qui est le neveu de Francis Ford Coppola. Ou est-ce que je dis encore n'importe quoi ? Ah oui, mais tu l'as bien vendu, entre parenthèses. Non. Mais oui, mais c'est vrai, c'est un film qui parle de l'ennui, donc c'est compliqué de faire un truc... Disons que vous n'aurez pas des explosions, quoi. Si vous aimez bien les films et avez les explosions, vous n'aurez pas à faire ici, quoi. Mais non, c'est très bien, ça joue super bien. La musique est magnifique, il y a une ambiance très aérienne, j'aime bien, c'est super bien. J'aime beaucoup le travail de Sofia Coppola, notamment avec Virgin Suicide, un de ses premiers films, je crois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'explosion pour le coup, alors on ne peut pas mettre plus de 5. On ne peut pas mettre plus de 5 sur 10, un film qui ne contient aucune explosion, je suis tout à fait d'accord. Comme les films de Terrence Malick, les ciné-films se touchent dessus, alors qu'il faut dire ce qui est c'est beau, mais c'est chiant. Oui. Oui. J'étais allé voir The Tree of Life au ciné, parce qu'à une époque, j'aimais bien aller voir tous les films nommés au festival de Cannes et tout. Et waouh, c'est la première fois que j'ai aussi bien dormi au cinéma. Et on était... La salle était pleine, on était 4, c'était une toute petite salle. Et vraiment, j'ai bien dormi, mais vraiment en mode grosse merde affalée sur deux sièges. Je sortais du taf, je me suis dit allez, je vais voir ça. Ouh ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Oh 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 ! C'était compliqué ! J'arrive tellement pas avec elle, c'est comme avec Dolan, je fais un rejet. Putain, j'adore Xavier Dolan. J'adore, j'adore, j'adore. Et il a sorti une série dont je ne me rappelle plus le nom, mais j'aimerais beaucoup voir ça. C'est une série qui est sur Canal, je crois. La ligne rouge, je ne l'ai jamais vue. Ah ! Mon fils Ropleur. Ne vous inquiétez pas, il a des mouchoirs à côté et tout et tout. As-tu vu Thirteen ? Pour moi, ce film n'est tellement pas assez connu, il parle tellement bien de l'adolescence torturée. Oui, mais ça fait longtemps, bordel. Thirteen, et en plus, c'est une réalisatrice qui a fait un autre truc super cool, s'il me semble. Attends, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est... Catherine Hardwick qui a fait quoi ? Les seigneurs de Doctown. Et c'était super cool aussi. Ça parle de skateboard et moi, j'adore le skateboard. Voilà. Non, mais je crois qu'elle a fait un autre truc méga connu. Ah, elle a fait Twilight. dans le style skateboard, il y a Midnighties de John Ailes qui est une merveille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était vraiment un très beau film de John Ailes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh, ça aussi, c'était super bien. Il y a eu une mode... En plus, non, ça date largement avant le confinement et tout ça. Parce que là, récemment, on a eu une mode de film totalement fait depuis un écran d'ordinateur. On a eu d'ailleurs un merveilleux exemple avec un film de Mickaël Youn ou avec Mickaël Youn sur Prime Vidéo qui était un enfer absolu à regarder. Mais par contre, ça, tout est un screen d'écran tout le long. Mais ça marche de ouf. C'est un peu un film... C'est un thriller. C'est excellent. Et je crois qu'ils font une suite. J'ai comme un doute là-dessus parce que je vois pas pourquoi ils feraient une suite. Mais, bon, Searching, c'est super bien. Vraiment. C'est super, super bien. Après, il faut aimer regarder un ordinateur. Ça, pour le coup, est-ce que c'est un bon film à regarder sur son ordi ? Là, on peut faire exploser des cinéphiles. Avec ça. Est-ce que ça, c'est pas mieux de le voir sur son ordi que au ciné, mes petits loustiques ? C'est à vous que je parle, les petits cinéphiles branleurs de slip. non, mais oui, si, c'est vrai, ça doit être intéressant à voir sur un ordi, finalement. Comme Unfriended, par exemple, c'est juste une capture d'écran d'1h20 et c'est plutôt bien foutu. Unfriended, j'avais pas trop aimé, pour être tout à fait honnête. Les petits cinéphiles, oui, j'ai ma langue à fourcer. Hello, grosse question de mise en abîme, searching en effet. Je vous dis, on peut, sur Twitter, essayer de faire exploser des cinéphiles avec ça. Ou alors, il faudrait trouver un film intégralement tourné ou enregistré sur une capture de téléphone. Est-ce que c'est mieux de le regarder sur son téléphone ? Là, c'est bon. Là, ils explosent. Là, c'est un feu d'artifice de... Un feu d'artificinéphile. Feu d'artinéphile. Non, ça marche pas. Un bon film, le voir sur son smartphone. Il y a un étage entier de sens critique, ce fou. Ouais, c'est ça. Mais on peut tester. Est-ce qu'on les torturerait pas un petit peu ? Est-ce qu'on a la... Bon, on les a franchis. Bon, bah, très peu connus. Très peu connus. On est sur un... Un film pas terrible avec des acteurs peu convaincants. En plus, c'est super court comme film, du coup. Pas terrible. Pas terrible. Ouais, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Au bout d'un moment, les films, ils savent s'installer eux-mêmes et puis ils sont tous... Ils sont ancrés dans des... En tant que putain de films, il n'y a rien à rajouter de plus. Voyez ça. Croyez-moi, c'est cool. C'est peut-être un peu long. Alors, je comprends que ça puisse en dégoûter certains. Ça m'a fait ça aussi avec celui-là et Casino. J'ai mis longtemps avant de les mater parce que ça dure une plombe mais c'est super bien. Est-ce que Blair Witch est mieux à voir en cassette ? Bah, logiquement, oui. Logiquement, oui, c'est mieux. Parce que tu loues ta VHS, tu la mets, t'as une image dégueulasse. Bah, oui, c'est mieux. Disons que ça n'a plus aucun sens de voir Blair Witch aujourd'hui, quoi. Faites des clips de ça et envoyez-les à tous les cinéphiles de votre entourage pour les voir mourir à petit feu. Vous pourrez voir une lueur s'éteindre dans leurs yeux si vous regardez bien. Même chose avec The Ring ? Non, pas d'accord parce que The Ring, c'est pas filmé en... C'est pas du found footage. Toujours eu de la peine avec les affranchis comme le premier parrain. Un peu trop cliché. Le premier parrain, j'ai beaucoup de mal aussi. Tous les parrains, j'ai beaucoup de mal aussi. Parce que là, c'est trop... Je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Et Cloverfield, faut le regarder sur un caméscope. La mise en abîme ! Je crois qu'on va s'arrêter là pour les Blu-ray. Ah si, ça, c'était super bien. Tiens, film français parce qu'on en a pas fait. C'est génial. Avec Xavier Delanne, désolé si tu l'aimes pas. Il a un petit rôle dedans. C'est super bien. Un très bon film français, je vous promets. C'est vraiment à voir. Et il a, je crois, eu un César l'année dernière ou je sais plus quoi. C'est très très bien. C'est très très bien. On sait bien faire les films historiques en France. C'est un des seuls trucs qu'on sait bien faire correctement. Les Illusions perdues de Xavier Giannoli, que je ne connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça, c'est super bien. Vraiment, regardez-le. C'est super cool. On va s'arrêter là pour les Blu-ray parce qu'il me reste qu'un petit quart d'heure devant moi avant d'aller passer la soirée avec mon fils parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en occupe finalement. Parce qu'à cet âge-là, à six mois, ils ne sont pas foutus de se faire à bouffer, les petits cons. Sous-titrage ST' 501